Bonjour, je suis Danny Beauregard et je vais vous parler de la situation de la généalogie génétique au Québec. Tout d'abord, voyons rapidement les conditions dans lesquelles nous travaillons ici. Nous avons autour de 8000 pionniers qui sont mariés avant 1800. À partir de ça, on prédit qu'il va y avoir à peu près 3000 signatures ADNY différentes que l'on pourra trouver. Nous avons également 2000 pionnières venues avant 1763 et dans ce cas-ci, nous prévoyons environ 1500 signatures à trouver. Plusieurs études sont déjà disponibles, donc nous avons beaucoup d'informations sur la population existante. Nous savons également qui sont les enfants qui sont nés de parents inconnus, parce que le registre à l'époque était quand même assez complet. Nous n'avons pas de restrictions sur les tests ADN. Les données récentes sont facilement accessibles. En plus, beaucoup de descendants d'Acadien ont fait un test ADN parce que les registres anciens ont disparu en partie. Les franco-américains y trouvent un certain intérêt pour trouver, par exemple, le nom de famille. Donc, on voit que nous sommes dans des conditions assez intéressantes pour faire de la généalogie par génétique. Un bref mot sur Family Trudiany, qui est le premier laboratoire à offrir des tests à tout le monde. Ils ont plus de 10 000 projets disponibles et, parmi eux, un certain nombre de projets régionaux dont nous allons parler des principaux. Et notons par ailleurs que les tests ADN sont payés par les clients. Ce n'est pas ce laboratoire-là qui est plutôt un laboratoire commercial qui vend ses tests. Mais, dans certains cas, il y a des commanditaires qui ont décidé d'offrir un test pour des gens dans certaines conditions. Par exemple, pour trouver une confirmation qu'ils descendent bien de leur ancêtre venu au pays dans les années 1600. Si vous avez un projet, vous avez un accès, un affichage et un recommand possible de résultats à la fois pour l'ADN Y, soit l'ADN masculin, ou l'ADN MT ou l'ADN des mitochondries qui suit les lignées maternelles, mais que tout le monde peut faire comme test. Il n'y a pas d'affichage pour les autres résultats, mais on peut avoir un certain accès aux résultats. Et, on a aussi un certain accès à des données des correspondants, c'est-à-dire les gens qui ont de l'ADN Y ou MT qui ressemblent à celui des participants dans les projets. Les projets sont indépendants. On peut être groupé dans un ou dans l'autre. On peut être dans un groupe différent. On peut même ne pas être groupé du tout. Les noms des sous-groupes varient selon le projet. Et, pour les gens s'enlèvent, c'est plus facile à gérer si vos données sont dans le même projet que les autres qui ont le même nom que vous. C'est une question de commodité. On n'a pas d'équivalent chez les autres laboratoires où il n'y a pas assez de données pour que ce soit intéressant pour faire les comparaisons. Les principaux projets régionaux concernant le Québec. Il y a tout d'abord France Heritage qui a été lancé en 2002 par une association californienne. Je le gère depuis 2018. Acadium Heritage qui a été créé en 2006 par la même association. Il a été un peu en mode automatique pendant longtemps et je l'ai relancé en 2018. Il y a également les projets Québec ADNY et ADNMT qui ont été lancés en 2016, qui sont plus proactifs, qui sont aussi plus petits, qui sont gérés par Jean-Pierre Jean-Dreault-Étus et Steve Gilbert. Les deux ensembles sont interconnectés, c'est-à-dire que la plupart des membres, la plupart des administrateurs de l'un sont aussi coadmin dans l'autre et vice-versa. Il y a tout un travail d'équipe qui se fait avec un travail, un catalogue commun. C'est simplement une question de présentation des données et de ce que l'on a accès directement. Par exemple, pour le projet France Heritage, on a une certaine présentation en se basant sur le nom du pionnier et du conjoint. Alors que dans les projets Québec, on va plutôt mettre le nom du pionnier et celui de ses parents. On a également un choix de couleurs qui est différent. Mais le but est le même, trouver de nouvelles triangulations, étudier les relations génétiques, découvrir de nouvelles informations généalogiques. Parce que dans certains cas, on va réussir à trouver le nom des parents, même si les hypothèses qu'on avait faites jusqu'à date ne sont pas toujours vérifiables. Il y a d'autres projets, comme des projets spécialisés, qui permettent de voir, par exemple, si un ensemble de père, fils ou frère ont les mêmes résultats ou s'il y a des variations. Ça vous permet de vous faire une idée sur la vitesse à laquelle les mutations peuvent se faire entre deux générations. Quelques résultats. Tout d'abord, nous avons des triangulations YMT. Une triangulation uniparentale consiste à trouver deux descendants ou plus d'une même personne, donc d'un même pionnier, dans notre cas, et ayant une signature ADN cohérente. Éidéalement, c'est le pionnier ou des pionniers frères ou sœurs ou cousins. Sinon, on a une distance entre le pionnier et l'ACPR, l'ancêtre commun le plus récent. Et plus cette distance est longue, plus on aimerait beaucoup trouver des descendants qui permettraient de réduire cette distance-là en nombre de générations. Une triangulation autosomale que certains ont vue en faisant des recherches, par exemple, pour trouver des cousins, ça fonctionne de façon différente parce qu'on a trois chromosomes. On a des paires de chromosomes dans ce cas-là, alors que pour l'ADN, Y ou MT, on a un seul chromosome. Donc, on n'a pas beaucoup de mutations entre chaque génération. C'est-à-dire, généralement, on n'en a tout simplement pas. Ou on en a une par deux ou trois générations sur des millions de possibilités. Les triangulations Y vont surtout se baser sur les noms de famille pour s'y retrouver. Donc, on voit quelqu'un qui a le même nom, on voit que les résultats sont cohérents. Alors, on va se concentrer sur ces noms-là, d'abord pour faire la recherche. Dans certains cas, c'est parce que le client nous a écrit et nous a demandé de l'aider. Dans d'autres cas, on voit que les noms comme tels sont ceux des familles plus grosses et on aimerait beaucoup en savoir plus. Donc, on va étudier ces noms-là. Il faut toujours documenter les lignées qu'on a trouvées parce que, dans certains cas, les personnes qui ont fait le test ADN, ce sont deux frères. Et on est assez loin du pionnier dans ces cas-là. Donc, il faut que la triangulation soit documentée, que les résultats soient cohérents. Idéalement, on aime mieux avoir 37 marqueurs au mieux. Ça, c'est la précision du test ADN. Si c'est 12, il y a beaucoup plus de personnes qui sont apparentées de façon très éloignée. Et si c'est beaucoup plus petit, ça coûte plus cher. Donc, idéalement, c'est 37, 67 ou 111. Et si l'ancêtre commun est assez loin, c'est encore plus apprécié parce qu'il y a beaucoup plus de descendants qui viennent. Ça va nous donner, selon l'ancêtre qui a été trouvé, un certain score, un certain pointage. Plus 2, plus 1, 0, moins 1 ou moins 2, selon qu'on est plus ou moins proche de l'ancêtre commun et du pionnier. Donc, plus 2, c'est la condition idéale. On a trouvé deux pionniers différents qui sont de la même région. Alors que moins 2, moins 3, moins 4, on est... Au contraire, on n'a pas réussi à trouver deux descendants de fils différents du pionnier. Voici un exemple de triangulation. On indique la plogroupe de façon résumée, c'est-à-dire la lettre générale plus la mutation la plus récente. Ou la plogroupe étendue, c'est-à-dire les principales mutations qu'on a notées et qui sont plus populaires. Donc, on a plus de chances d'avoir d'autres familles qui ont les mutations intermédiaires. Ça nous ramène quand même à l'ancêtre commun il y a 10 000 ou 20 000 ans, ou moins de plus. Et ensuite, la plogroupe, ce sont les détails comme tels du test de comparaison. Donc, idéalement, on en a 111. Dans ce cas-ci, pour faciliter la lecture, j'ai gardé seulement les deux premières lignes. Et finalement, on a les lignées paternelles. Donc, les lignées des principales personnes. Au fur et à mesure que d'autres pattes s'ajoutent, le tableau des lignes paternelles augmente tout simplement à chaque nouvelle version. Si on a 10 personnes qui ont fait un test pour un même ancêtre, on va avoir 10 lignées. La triangulation MT, ou par les mitochondries, utilise un système un peu différent. C'est la lignée maternelle. Donc, l'ancêtre, la lignée change de nom à chaque génération. On va utiliser les informations qu'on a à notre disposition pour faire le regroupement et pour aller vérifier les lignées. Et éventuellement, donc, si on réussit à documenter les lignées soutien, si la triangulation est bonne, donc si les résultats sont cohérents, si l'ancêtre commun est assez éloigné, on va aussi l'ajouter au catalogue. On a également le même système d'appointage. C'est difficile d'avoir des plus deux, parce que généralement, si la mère des pionnières a le même nom de famille, ça peut être simplement un hasard. Ce n'est pas nécessairement la même famille. Et donc, les plus deux sont plutôt rares, mais on a les autres pointages possibles. Évidemment, tout le monde peut tester, mais on suit la lignée maternelle après la personne testée. Chez les hommes, on a malheureusement la possibilité d'infidélité. Le taux est à peu près 0,5 % par filiation. En d'autres mots, dans un terse sur 20, le résultat ne sera pas cohérent avec les autres porteurs. Et on ne sait pas à quelle génération la différence est faite. On a des façons d'essayer de trouver à quelle génération. C'est un travail un peu fastidieux et qui va souvent demander pour confirmation de trouver d'autres personnes pour faire un test à l'endroit où on pense qu'il y a eu la divergence. Chez les femmes, s'il y a une différence entre la signature qu'on s'attend à trouver et celle que le client a obtenue, généralement, c'est parce qu'il y a eu une erreur dans la documentation ou il y a une adoption récente. Bon, généralement, les gens le savent quand ils ont une adoption récente. Donc, ça arrive surtout quand les administrateurs vont faire des études de lignée à partir des informations que le client a fournies. Sinon, c'est des coupes homonymes ou paronymes. Il y a eu une erreur dans la recherche, une hypothèse erronée sur les parents. Qui a été omis du mariage ou si le mariage s'est perdu. Donc, on a des cas comme ça où on a présumé les parents et on s'est trompé. Bon, chez les Acadiens, aussi, la triangulation MT va beaucoup permettre de confirmer une lignée. Vu que les noms changent à chaque génération, bien, si on n'arrive pas au bon endroit, il y a de bonnes chances pour que l'hypothèse qu'on avait faite sur la suite des générations soit erronée. Les résultats comprennent aussi des lignées simples et des enseignes qui sont suggérées par les clients, mais des lignées qui ne sont pas vérifiées. Donc, peu à peu, les données vont faire l'objet d'études pour augmenter le nombre de triangulations et réduire le nombre de lignées non vérifiées. Dans certains cas, le client s'est tout simplement trompé. Parfois, la recherche n'est pas bonne. Ils ont dit que c'est le même nom, alors c'est la même personne. Mais, en fait, les parents se sont mariés deux fois, ou il y a deux couples qui ont des noms semblables, ou même, on s'est basé sur quelqu'un qui avait peut-être un peu été créatif dans sa généalogie. Dans d'autres cas, les informations que l'on a trouvées chez le client sont, en fait, qu'il a donné la lignée paternelle de sa mère. Alors que l'on veut remonter de mère en mère, et non à partir du père de la mère. Donc, dans certains cas, cette information-là, en soi, ne va pas mener au bon endroit. Et dans d'autres cas, ça va nous donner le nom des parents, et éventuellement, ça va nous permettre de trouver la lignée si le client n'a pas fait la recherche. Bon, les études comme telles peuvent être faites par un groupe de recherche ayant accès aux données des projets. Donc, les administrateurs et co-administrateurs, soit par des clients qui explorent leur correspondance, ce qu'on appelle des matchs. Donc, les gens peuvent décider d'aller voir par eux-mêmes. Puis, dans certains cas, les gens vont trouver, effectivement, de nouvelles informations, de nouvelles lignées. Les triangulations sont réunies dans un catalogue consolidé. Donc, les résultats, en soi, peuvent se trouver sur un seul projet. On a vu qu'en ce qu'il nous concerne, on en a trois ou quatre projets principaux. Mais, personnellement, j'ai accès à une quarantaine de projets par patronyme. Donc, dans certains cas, c'est le seul endroit où j'ai trouvé l'information. Et, la façon dont les données sont organisées, dans certains cas, il faut qu'on le soit dans le projet pour voir les données. Et, le match nous voit simplement le mot «private » pour dire que la personne n'a pas inscrit de données sur le décès. Et, par défaut, si on n'a pas donné de date de décès, on se pose que la personne est vivante. Et donc, les données sont confidentielles. Mais, pour un administrateur, les informations affichées sont différentes. En décembre 2020, le catalogue montrait 270 signatures érigées provenant de 302 hommes. Parce qu'on a, évidemment, des frères qui sont pionniers. Mais, on a aussi quelques cas où le père biologique n'est pas le père légal. Et, dans ces cas-là, j'ai préféré séparer les signatures. Même si certains pensent que je devrais tout mettre avec la même triangulation. Donc, c'est un choix sur la gestion du catalogue que j'ai fait. De même, il y a 242 signatures MT, donc par les lignées féminines, pour 272 femmes. Et, on a également des cas de femmes pionnières. Les autres données, donc ce qui n'est pas une triangulation, vous les avez à la fois dans les tableaux de résultats chez RTD&E. Ces résultats étant un peu comme ceux que j'ai montrés tout à l'heure pour les hommes, c'est-à-dire le nom des pionniers et les valeurs principales des informations. Évidemment, si le client est tout seul à avoir fait un test pour une certaine pionnière ou un certain pionnier et qu'il y a eu une adoption en cours de route ou que la personne a fait une erreur, on a quelques informations qui ne seront pas bonnes. Mais, le taux d'erreur est assez faible, en bas de 10 %. Donc, pour se donner une idée, pour la période 1600 à 1800, donc sur à peu près 100 000 couples, 32 % des fiches familiales ont une signature Y, 48 % ont une signature MT et 21 % ont les deux signatures. Donc, on est quand même assez avancé. Et il faut se dire que le 48 % de la signature MT veut dire que dans 48 % des familles, on connaît la signature de la mère. Parce que, de façon générale, il y a moins de pionnières qui sont venus, donc en proportion, il y a plus de tests qui ont été faits. Mais, en même temps, c'est l'information qu'on a eue des générations précédentes. Donc, plus il y a de descendants pour une famille donnée, bien, plus il y a une contribution du même test pour un plus grand nombre de personnes, ce qui augmente. Ce qui fait qu'on a 48 % des familles avec une signature. Mais, si on fait le calcul rapidement, on est autour de peut-être autour de 10 % des pionnières dont on a, effectivement, la signature MT. Il y a aussi quelques membres de l'équipe, donc des gens qui sont dans notre groupe de travail, qui peuvent apporter une assistance au client pour les aider à débloquer des lignées et à trianguler. Voici un exemple de données rapidement. Ce sont mes ancêtres 4e, 5e, 6e génération. Ce qui a un corps et blanc indiquent ceux dont on a, pour les deux parents de chaque couple, ceux dont on a les deux signatures Y et MT. Pour les bleus, c'est ceux pour lesquels il manque les Y. Pour les roses, c'est ceux pour lesquels il manque les MT. Et pour les violets, c'est ceux pour lesquels il manque les deux. On voit que la proportion d'ADN manquant MT est plus faible. C'est-à-dire qu'ici, il n'y en a que 7. Donc, les 5 en rose plus les deux en violet pour lesquels on n'a pas de la signature MT. Et pour la signature Y, la proportion qui manque est un peu plus élevée parce qu'il y a plus de signatures différentes. Il y a plus d'hommes parmi nos ancêtres. En agrandissant un peu, juste pour vous montrer, bon, c'est 32, 33, 34, 35 dans les Sosa, que je pourrais dire par couple. Donc, on voit de haut en bas, chaque couple ancestral d'une même génération. Donc, ça montre un peu une idée en agrandissant, même si les noms sont probablement difficiles à voir depuis l'image qui a été filmée. En conclusion, les projets ADN permettent de trouver de nouvelles informations que la documentation sur papier seule ne permettrait pas de découvrir. Mais on a quand même besoin de cette documentation-là pour complémentariser ce que nous enseigne la génétique. C'est-à-dire que de l'ADN, sans les informations généalogiques, ce n'est pas ce qui est le plus pratique, le plus utile pour les recherches. Et on peut aussi dire que les données génétiques vont permettre de trouver l'origine de quelques familles d'origines inconnues. Bon, pour les Acadiens, qui souvent sont arrivés, en gros, entre 1632 et 1700, on n'a pas les mariages des premiers parce que les registres ont disparu. Et c'est dans ces registres qu'on aurait eu l'origine en France pour la plupart d'entre eux. Donc, on n'a pas ces informations-là. Ce qui fait qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Il y a eu des hypothèses, mais c'est des hypothèses qui ne sont malheureusement pas vérifiables. Ce qu'il faudrait, c'est que des gens en France qui descendent des cousins des pionniers, donc qui ont une lignée qu'ils font remonter jusqu'autour de 1630 à 1650, disons, et qui descendent d'autres personnes que les Acadiens retournés en France, ou même d'autres familles. Par exemple, nous avons les Provenchers dont on ignore le lieu d'origine en France. On a une hypothèse, mais est-ce que c'est bon ou pas, on ne le sait pas. Donc, on a un certain nombre de familles pour lesquelles on a des signatures triangulées et on serait prêt à payer pour tester des Français, s'ils fournissent la ligne documentée et s'ils ont le même nom de famille que les pionniers de ces familles-là dont on ignore l'origine. Et voilà, ce serait une bonne façon pour les Français d'embarquer dans l'aventure ADN à peu de frais. et si vous avez évidemment le bon nom de famille. Je vous remercie de votre attention.